Vous regardez la Minute Info LSL, nous sommes le vendredi 6 mai, bonsoir. Des tensions ont éclaté cet après-midi à Port-Louis entre des membres de la communauté Rastafari et les forces de l'autre. Ces derniers ont même fait usage de gaz lacrymogène, les manifestants réclamaient la légalisation du cannabis. 11 personnes ont été arrêtées en début de soirée, 8 avaient été libérées sur parole. Les policiers pourront avoir leur syndicat, cet item était à l'agenda du Conseil des ministres ce vendredi. Le cabinet a décidé que l'État ne s'opposerait pas aux démarches de la police pour qu'elle ait son syndicat. Achish Dayal, témoin vedette de l'affaire Gros-des-Rec, était présent en cours d'assises aujourd'hui. Cet homme, qui était l'ex-vra-droit du principal accusé, a déposé pour donner des précisions sur le campement de Pérébert, où une importante quantité de drogue avait été retrouvée, Achish Dayal était accompagné d'un fort dispositif policier composé d'éléments de la SSU armée jusqu'aux dents. Cet avertissement de Shao Katali Soudan, si les travaux de construction ne démarrent pas dans six mois à Jinfei, le gouvernement reprendra ses terres. Avertissement lancé alors que le ministère des Terres et du Logement venait de signer un accord avec la compagnie chinoise Seek Road International Investment, celle-ci promet d'investir 5 milliards de rupis pour la première phase de son projet. Manu Binik peut crier victoire. Le DPP demande l'arrêt des procédures contre l'ex-gouverneur de la banque de Maurice. On ne peut prouver que les documents et l'argent retrouvé chez lui ont été volés, dit le DPP. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'information continue sur l'express.nu